Je suis encore bouleversé par la tournée hier soir avec Nadia. Nous étions en fait de retour après avoir été sur la ligne 10 jusqu'à la gare d'Austerlitz, épuisés tous les deux par nos responsabilités professionnelles et avions décidé de rentrer à la maison. Nous ne parlions pas et je dois avouer que j'étais dans une prière intérieure en disant que j'espère que ce que l'on fait auprès des SDF servait à quelque chose. Et à l'avant-dernière station, avenue Monitor, nous nous sommes arrêtés, ce n'était pas prévu, pour aller voir notre ami Bruno. Bruno, vous le connaissez peut-être parce que nous avions demandé de prier pour lui. Je crois que c'était la tournée du 30 mars et il nous avait dit qu'il était sur le point de partir faire un pèlerinage à Lourdes, ce qui nous avait évidemment étonné. Il était amené par une paroisse. Vous pouvez voir l'appel que j'avais fait ou voir les carnets de tournée du 30 mars, si ma mémoire est bonne. Et là, nous tombions donc dans la station de Bruno, au bout du quai. Nous sortons du métro, harassés de fatigue, et de loin, Bruno nous voit et nous fait des grands signes de la main. Il était très ému, manifestement. Nous arrivons, nous approchons de lui. Il nous attendait, comme toujours, allongé sur son sac de couchage. Et là, il se met dans une grande joie à nous dire qu'il revient de Lourdes. Il a une très bonne nouvelle. Il était avec ses breloques autour du cou, ses médailles, ses chapelets. Et il nous raconte la grotte, le chemin de croix, la confession, les piscines avec une grande joie, une grande ferveur. Et il, tout d'un coup, sort son téléphone portable et nous demande de regarder les images qu'il a prises à Lourdes. Il nous raconte qu'il était avec des huiles. Manifestement, il ne sait pas bien s'exprimer. Mais voilà, il était rayonnant avec un visage pas comme celui qu'on avait l'habitude de croiser à cette station de métro. Et puis, tout d'un coup, un grand cri. J'ai soif. Il sort une bouteille de Fanta vide. Il nous dit, mais est-ce que vous ne pourriez pas aller me chercher une bouteille de Fanta ? Dans sa station, il y a plusieurs appareils qui, effectivement, distribuent des friandises et des boissons. Et donc, je me retourne vers Nadia. Il lui dit, tu n'as pas 2 euros. Je n'ai rien du tout. Et je vais, effectivement, aller chercher une bouteille de Fanta pour notre ami. Donc, ce que je fais, je pars un peu plus loin, sur le quai de l'autre ligne où il y a une machine. Je mets mes 2 euros. J'appuie sur la bouteille. Le bouton pour avoir une bouteille de Fanta et elle ne descend pas. Je rentre furieux en criant. Je me suis fait avoir. J'ai dépensé mes 2 euros et je n'ai pas eu la bouteille. Et voilà. Et Bruno me dit, mais ce n'est pas grave. Tant pis, ça ne fait rien. Je vais te rembourser tes 2 euros. Je lui dis, pas question. Tu vas me rembourser tes 2 euros. Et là, avec un calme Olympe, il dit, Jean, il ne me connaît pas. Il a oublié mon prénom. Est-ce que tu peux t'asseoir à côté de moi ? Il sort une bouteille remplie d'eau de lourde. Et il me regarde. Il me regarde. Il me dit, Jean-Renaud, je voudrais te bénir avec l'eau de lourde. Et donc, scène surréaliste, je suis agenouillé sur le quai de métro de la station Molitor. Et Bruno me verse de l'eau de lourde sur la tête. Un petit peu d'eau de lourde. Et me bénit malabroitement, mais me bénit en tout cas avec ferveur. Et nous prions ensemble, tous les 2, la Sainte Vierge. J'apprends tout de suite que pendant que j'avais été chercher la bouteille de Fanta, il avait béni déjà, Nadia. Et voilà, le monde à l'envers. Nous appelons à prier pour les SDF. Et c'était Bruno qui priait pour moi spécialement. Tout heureux de le faire, tout joyeux et avec une vraie ferveur. Voilà, j'ai été bouleversé par ce geste. Impossible de me rendormir de retour à la maison. Et je voudrais rendre grâce et demander à la Sainte Vierge de parachever ce qu'elle a fait à travers ce pèlerinage à Lourdes. de bénir Bruno et voilà, de l'appeler à devenir un témoin auprès de ses amis du métro pour témoigner de ce qu'il a vécu. Manifestement, quelque chose de fort. Et je voudrais qu'on puisse tous rendre grâce pour cette transformation du cœur, sans doute de Bruno. En tout cas, cette grâce que nous avons tous les deux avec Nadia reçue. Amen, c'est magnifique. Je n'imaginerai jamais, je n'avais jamais imaginé pouvoir être béni à Lourdes d'un SDF sur les quais de la Sainte Vierge. Rendons tous grâce pour cela. Merci.